Des airelles et des bolets tous aussi beaux les uns que les autres. Ça nous donne de l'appétit. Certaines de nos stars de cinéma passent à la casserole, après avoir été immortalisées à jamais sur la pellicule. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls dans cette région sauvage et luxuriante à nous intéresser aux fruits des bois. Quelqu'un a disposé des champignons sur les branches ensoleillées. Sans doute pour les faire sécher. Nous trouvons partout des champignons séchés. Les épicéas sont décorés comme des sapins de Noël. Le propriétaire de ces stocks de champignons secs nous intéresse et nous ne tardons pas à surprendre le fin gourmet. L'écureuil rouge, le spécialiste des champignons séchés et croustillants. Les écureuils roux, proches parents des écureuils européens. sont nombreux dans les forêts canadiennes. Leur royaume est la cime des innombrables fins, sapins et épicéas. On remarque bien que l'écureuil roux apprécie la brève saison des champignons. Il prolonge la comestibilité de ses friandises en séchant les champignons et en les stockant comme réserve. Même dans le sud du Canada, le rudiver a tendance à durer. Pourtant, ici, les écureuils roux n'hibernent pas, ils prennent leurs précautions. Ils ne vivent cependant pas de champignons secs en hiver. Les écureuils roux se nourrissent principalement de graines de conifères, de pommes de pin et d'épicéas. Et ces cônes sont également maniées à bon escient par les écureuils roux. Pour conserver longtemps la qualité de sa nourriture, l'écureuil roux entrepose les cônes. Le dédale souterrain, creusé par l'écureuil roux lui-même, peut contenir plusieurs milliers de cônes. Pour l'instant, les cônes de pin sont encore en surface, entassées comme une montagne. Si les écureuils roux conserver leurs cônes au sec comme les champignons, les cônes se dessècheraient rapidement, s'ouvriraient et se videraient de leurs graines nutritives. C'est pourquoi l'écureuil rouge rapporte les cônes à temps depuis le tas de collecte jusqu'à la cave humide. Tout au long de l'été, l'écureuil roux accumule des provisions pour son usage personnel en hiver, pour que le voisin reconnaisse à qui appartient ce stock notre écureuil roux aimait parfois un cri pour indiquer son territoire. Il défend son stock en faisant du bruit et en montrant qu'il en est le propriétaire. Les cônes des conifères sont la nourriture principale des nombreux écureuils roux des forêts canadiennes. A vrai dire, ce ne sont que les minuscules graines qui sont cachées dans les cônes, qui intéressent notre écureuil. L'écureuil roux mord les écailles ligneuses avec ses dents de rongeurs acérées. Les graines qui se trouvent en dessous sont transportées dans la bouche par la langue. Comme le rendement en graines est très faible par rapport à la taille du cône, il n'est pas étonnant qu'un écureuil roux doive briser jusqu'à 200 cônes par jour. Pour les écureuils roux, le plus simple serait de rester toute la journée dans un pain et d'ouvrir cône après cône. Mais comme ce sont de fins gourmets, ils changent souvent d'arbres. Il y a déjà l'entrée de pommes de pain, puis le plat principal sous forme de graines d'épicère. Encore une fois, un cri de crésel. Les écureuils roux ont des districts fixes et les arbres qui se trouvent dans leur district ne doivent pas être dépouillés par d'autres écureuils. L'écureuil roux grimpe habilement au sommet des arbres à la recherche de nourriture. Sa queue touffue lui sert de balancier. Face à cette abondance de cônes, notre écureuil roux n'a que l'embarras du choix. Le cône est mordu et assis confortablement sur une branche. L'écureuil commence à ronger les écailles ligneuses depuis l'extrémité émoussée. Cet adorable petit animal travaille avec précision et rapidité. Comme une vraie machine. L'écureuil rouge travaille le cône avec minutie et agilité ne laissant sur le sol que les écailles couvrantes sous lesquelles sont cachées les graines. De temps en temps, l'écureuil attrape aussi une pomme de chêne. Une gale causée par la piqûre d'un insecte. qu'il s'agisse de pomme de chêne ou de cône, il jette les parties ligneuses non comestibles. Après s'être rassasié, l'écureuil cherche d'autres cônes qu'il jette du haut de l'arbre. Il récolte pour ses provisions d'hiver. Il récolte pour ses vices. Il récolte pour ses vices. Sur le sol de la forêt, l'écureuil part à la recherche des cônes qu'il a fait tomber. Grâce à son odorat aiguisé, le petit animal trouve rapidement sa nourriture dans les hautes herbes. Il me semble que l'écureuil zélé a de nouveau faim. Sinon, il n'ouvrirait certainement pas un autre cône. Sous-titrage ST' 501